Voilà, gloire au Seigneur, bien bonsoir à tous et à toutes dans le nom du Seigneur, je suis heureux d'être ici parmi vous ce soir, merci à Dieu pour, amen pour, ben pour, déjà d'être ici parmi nous et sachant, amen, que cette réunion elle est sous contrôle, sous le contrôle de Dieu, Alléluia, et nous savons que Dieu est en train de bénir et il va encore bénir, amen, je salue tous les frères s'invitons de Dieu, les anciens, que Dieu nous les bénisse et nous les garde encore, on a besoin de ces hommes de Dieu, merci aussi Abraham et avec toute l'équipe bien sûr de m'avoir mis dans ce programme, c'est toujours le genre pour moi de venir ici parmi vous, à Montpellier, voilà, béni soit Dieu, je pense qu'on ne va pas faire les présentations, on se connaît, on va ouvrir la parole de Dieu, amen, pour celui et celle qui a la Bible, amen, on ouvre la parole de Dieu dans le livre des psaumes au chapitre 8 et au verset 4, livre des psaumes au chapitre 8 et verset 4, j'attends que vous ayez ce texte sous vos yeux et on fait la lecture ensemble, béni soit Dieu, voilà ce que dit l'homme de Dieu, il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, écoutez s'il vous plaît le verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Amen, Amen, voulez-vous qu'on ferme nos yeux, voulez-vous qu'on rende grâce au Seigneur, on va glorifier le Seigneur, on va dire merci à Dieu, de ceux qui bénissent, de ceux qui vont continuer à bénir, te remercions Seigneur, je voudrais que dans ce lieu dans lequel tu es, là dans cette chaise, j'aimerais que tu, maintenant, que tu rentres en toi-même, que tu dises Seigneur, j'ai besoin de toi, parle-moi Père, à Dieu soit la gloire. On va demander, Amen à notre ancien Agagou de prier le Seigneur. Seigneur, c'est une grâce, c'est une grâce, lorsque la Bible nous est ouverte et libre, nous savons Seigneur que c'est ta parole, celle qui a l'hérité, celle qui nous a l'hérité, et qui va l'hérité, pour l'hérité, merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes, bénis ton Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, bénis soit Dieu, Je voudrais vous dire que l'homme est une création, une création particulière. Je ne sais pas de quelle façon tu évalues la création de ce que tu es, mais il faut qu'on comprenne bien que nous sommes une créature, comme dit David, si merveilleuse. Non pas par rapport au si, mais j'aimerais aller plus loin dans la pensée, non seulement par rapport au corps humain, parce que David disait, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, en parlant du corps humain, il n'y a pas, les hommes disent, les savants disent, qu'il n'y a pas une usine semblable, qui peut être semblable au corps humain, par rapport à la vision, regardez, il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour zoomer, par rapport à l'odorat, par rapport à tous les sens qu'on a, on n'a pas de panneau solaire sous derrière le dos, on n'a pas une batterie portative qui propulse nos battements du cœur, tout ça pour vous dire, frère et soeur, que David disait, en contemplant son corps, le corps humain, il disait, il était obligé de louer Dieu, il disait, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, il dit, tes œuvres sont admirables et mon âme, le reconnaît bien, oui, tout a été créé par Dieu, alléluia, le texte de l'évangile de Jean, il dit qu'au commencement était la parole, il dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, il dit, tout ce qui a été fait, et je veux un amène à présent s'il vous plaît, il dit, tout ce qui a été fait, a été fait par elle, continue à dire amène, rien de ce qui n'a été fait, n'a été fait sans elle, écoutez, continuez, et tout ce qui a été fait, a été fait pour elle, alléluia, amène, ça veut dire que personne ne bombe la potrine, en disant, moi je suis, moi j'ai été, moi je fais, c'est faux, tout a été fait par elle, amène, et on n'a pas le droit de dire, c'est bon, c'est bon, non, 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 c'est pas bon, il dit que tout ce qui a été fait, a été fait, amène, par elle et pour elle, à Dieu soit la gloire, c'est que nous sommes sa propriété, alléluia, oui, tout ce que Dieu a créé, alléluia, d'un lui dit que Dieu a créé, amène, les cieux et la terre, amène, parce que le Dieu que nous avons, amène, est un Dieu créateur, il parle, il n'est pas comme certains qui parlent, et ils disent beaucoup de choses, ils parlent beaucoup pour rien dire, notre Dieu, car il parle, la parole, amène, est créatrice, elle crée, la Bible dit, amène, qu'il appelle, elle échange, qu'il n'existe pas, et elle vient à l'existence, je comprends maintenant pourquoi Dieu ne s'amuse pas trop à parler des choses vaines, comme certains d'entre nous, parce que tout ce qu'il dit, ça sort, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Il dit que Dieu amène à créer le ciel et la terre, alléluia, Dieu a créé l'univers, le cosmos, Dieu a tout créé, Dieu a créé, frère et soeur, les monstres marins, les grands, les grands, c'est assez, tout ce qu'il y a sous le monde océanique, Dieu l'a créé, écoutez, Isaac, on le sait, mais tu dis ça pourquoi ? Parce que je veux en venir à un point essentiel, à un point, amène, qui va nous signer de tremplin pour continuer dans la pensée de Dieu, Dieu a créé tout ce qu'il y a, amène, sous la main, et sous le monde océanique, tout ce qu'il y a, amène vie, Dieu l'a créé, Dieu a créé aussi les animaux des chats, Dieu a créé aussi tout ce qui a plume, elle, tout ce qui vole, Dieu l'a créé, et à un certain moment, dans tout son élan, de création, on dit, alors je prends bien sûr mon langage à moi, vous me connaissez, est-ce que vous me permettez d'être moi ce soir ? Je peux être moi, je prêche avec ma propre identité ce soir, est-ce que vous comprenez, je n'endosse pas une identité d'un autre, c'est Isaac qui prêche, et c'est moi qui prêche, d'accord ? Est-ce que vous me laissez la liberté d'être moi ? Gloire à Dieu, alors je continue, dans tout son élan de création, on dirait que Dieu va stopper, amène son élan de création, et on dirait qu'il va faire une réunion, une réunion de famille, et là il va bien sûr, il va parler avec l'Esprit, avec Dieu l'Esprit, amène, et avec Dieu son Fils, parce qu'il parle au pluriel, il ne parle pas au singulier, il ne dit pas je vais faire, mais à cet homme il dit, faisons l'homme à notre image, écoutez Seigneur, c'est merveilleux mon Jésus, il n'est pas écrit dans la parole de Dieu, vous ne trouverez pas un texte, alors si vous le trouvez, dites-moi-le, je suis un friand de le savoir, en hérité je vous le dis, vous ne trouverez pas un texte, pourtant les anges ce sont des esprits au service de Dieu, dit la Bible, il y a toute une hiérarchie angélique, il y a l'archange Michel, le chef de l'armée, amène de l'armée céleste, il y a Gabriel, le message de Dieu, écoutez, c'est quand même spécial un ange, et bien vous ne trouverez pas un texte, où il est écrit que Dieu a créé le monde angélique à son image, ce n'est pas marqué, Dieu a créé les anges, ces esprits qui sont mis au service du tout puissant, il ne les a pas créés à son image, il a créé, il a créé les monstres marins, mais il a créé selon leur espèce, non pas à son image, il a créé les anges du ciel, mais selon leur espèce, non pas à son image, il a créé les anges de chants, à leur espèce, mais non pas à son image, mais toi et moi, la création humaine, Alléluia, la Bible dit que Dieu, Amen, sa état, il a fait comme une réunion de famille avec l'esprit, et son fils, et il a dit, faisons l'homme à notre image, Amen, il a fait là un petit bonhomme de terre, Alléluia, au jardin d'Edel, et le texte dit, frères et soeurs, dites Amen, après ça, il souffla dans ses narines, un souffle de vie, et la Bible déclare, et Adam devient une âme vivante, Alléluia, Adam, frères et soeurs, Amen, refléter l'identité de Dieu, Amen, Alléluia, les animaux des chats ne reflètent pas l'identité de Dieu, les mouches trop de marais non plus, mais Adam reflétait l'identité de Dieu, Amen, car Dieu est saint, Amen, Adam reflétait la sainteté de Dieu, que Dieu soit loué, à Dieu soit la gloire, oui, nous sommes une création spéciale, à Dieu soit la gloire, et il dit, le texte dit, tu l'as fait peu inférieure à Dieu, tu l'as couronné de gloire, écoutez, je comprends maintenant pourquoi le diable rage tant contre nous, parce que ce qu'on n'a pas demandé, c'est ce que lui il désirait, il voulait, Amen, s'asseoir sur le trône de Dieu, il dit, je monterai, je marcherai, et Dieu lui a dit, tu descendras, par contre, Amen, à nous, Alléluia, nous qui avons été sauvés par la grâce, il dit, à celui qui vaincra, il s'asseoir avec moi sur mon trône, Alléluia, ce que lui il désirait, Amen, avoir, nous, Amen, on va l'obtenir, que Dieu soit loué, Alléluia, Dieu soit, il désirait la gloire, et il lui a dit, tu descendras, il a été dépouillé de tout, par contre, Amen, le texte dit, Alléluia, il dit, Amen, tu l'as, tu l'as couronné de gloire, Amen, L'homme est une création, Amen, je vous dis ça avec mes mots, une création spéciale, Alléluia, vous savez que, vous savez que dans le corps humain, alors je dis ça parce que, non pas pour, voilà, mais je le fais parce que, parce que c'est merveilleux, Seigneur, la science est en train, mes amis, de confirmer, sans le savoir, la création, Amen, que nous sommes, et qui nous a créés, vous savez que le corps humain est composé d'atomes, vous savez que le corps humain est composé d'ADN, alors je ne vais pas faire une course sur ça, parce que moi, je suis comme vous, je suis un grand point, je ne connais pas plus, mais j'ai appris, parce que j'aime bien me documenter, et j'ai appris que l'ADN, l'ADN, ce sont des hélices, ce sont un petit peu comme des échelles tendues, avec des barreaux, et chaque, chaque ADN, obtient quatre barreaux, des hélices tendues, comme ça, vous les voyez, un petit peu comme des échelles tendues, on appelle ça des hélices, des hélices d'ADN, et il y a un barreau, deux barreaux, trois barreaux et quatre barreaux, et eux, les sages, les scientifiques, ils disent que dans l'ADN, dans ces hélices d'ADN, il y a le code génétique, il y a tout l'historique de l'homme, si on est occidentaux, si on est du continent africain, ou sinon, si on est par exemple, de ceux qui appartiennent à l'Asie, il y a tout le code génétique, et eux, les scientifiques, ils disent, que pour lire les hélices d'ADN, ils ne lisent pas n'importe comment, il y a une façon de le lire, il y a une valeur numérique, et chaque barreau, il y en a quatre, chaque barreau, vaut une valeur numérique, la première barre, elle vaut la valeur 10, la seconde, elle vaut la valeur 5, la troisième, elle vaut la valeur 6, et la quatrième, elle vaut la valeur 5 encore, et quand vous comptez, vous faites un calcul mathématique, en calculant les quatre barreaux, combien ça vaut, par rapport, si on les convertit en plan numérique, et bien ça vaut 10, 6, 5 et 5, ça fait 26, eux, ils disent, le code génétique, l'ADN, l'hélice d'ADN, avec ces quatre barreaux, et bien ça vaut le nombre, écoutez, ça vaut le nombre 26, ça vaut le chiffre 26, mais ils ne savent pas, ils ne savent pas, en quelque sorte, que le nom, le nom de Dieu, il y avait le nom, le tétragracme de Dieu, l'hébreu, c'est très très riche, et chaque lettre hébraïque aussi, ça vaut une valeur numérique, et bien laissez-moi vous dire, je l'ai marqué ici, laissez-moi vous dire quelque chose, très intéressant, que quand, amen, on convertit le tétragracme de Dieu, chaque lettre, combien elle vaut, voulez-vous le savoir, amen, la première lettre, écoutez, elle vaut 10, la seconde elle vaut 5, la troisième elle vaut 6, et la quatrième elle vaut 5, écoutez, et quand vous calculez, si vous convertissez un nom Yahvé, et bien, à valeur numérique, ça vaut le chiffre 26, et si vous calculez, la valeur numérique de l'ADN du corps humain, ça vaut la valeur 26, écoutez, moi j'appelle ça l'humour de Dieu, Dieu amène à laisser, si vous préférez, comme un peintre, sa signature, alléluia, derrière sa création, amen, parce que nous sommes la création de Dieu, alléluia, et l'homme, frère, est la création de Dieu, et nous avons été créés à l'image de Dieu, à l'image de Dieu, amen, et moi j'ai marqué ça comme ça, alléluia, c'est comme un peintre, nous alors on ne comprend pas très très bien, c'est vrai, c'est-à-dire si on se promène peut-être là, là dans des marchés publics, ou alors dans des salles spécialisées, là où il y a les œuvres d'art, moi je ne m'y connais pas, si je me présenterais un tableau peut-être, de Picasso, qui habitait là-bas à Mougins, si je passerais dans une boucante, et on me présenterait là, ou dans un musée, un tableau de Picasso, vous savez comment Picasso peignait, c'était de l'abstrait, on ne comprenait pas, je vous promets sincèrement serré, si moi je passe devant, il me vaut le même tableau, là pour 50 euros, je ne le vois pas, parce que je ne comprends pas, ce n'est pas mon domaine, je ne sais pas lire le message qu'il y a derrière, par contre, il y a des personnes qui savent lire, on appelle ça le sort, le secret, le message, qu'il faut décrypter du peintre, et nous on ne comprend pas, mais ceux qui comprennent, là quand ils voient le tableau l'abstrait, vous savez qu'est-ce qu'ils voient là, ils sont en train de le regarder, ils disent, tu vois le peintre là, il passait dans un moment de dépression, tu vois le peintre là, il avait un foyer comme ça, tu vois le peintre là, et à travers la peinture, il est entré, il a laissé là comme un code, il a laissé là comme un historique, et à travers toute sa peinture, il y a le caractère du peintre, qui arrive à ressortir, et bien laissez-moi vous dire, frère Sœur, que nous sommes la création de Dieu, on a été créé à l'image de Dieu, et le normal, frère Sœur, c'est qu'Adam reflétait, dans ses faits et gestes, il reflétait, alléluia, le caractère, il avait l'ADN, l'ADN de la parole, est-ce que vous comprenez ça, et à travers ses faits et gestes, on est arrivé, frère Sœur, à lire, à lire, frère Sœur, comme quoi, Amen, qui il a créé, Dieu avait laissé sa signature, dans l'ADN, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, mais la Bible déclare, frère Sœur, au chapitre 3, du livre de la Genèse, il dit que le diable est venu, et il a mis ses mains sales, ses mains sales sur Adam, et l'image qu'Adam portait, l'identité de Dieu, a été complètement foutée, a été complètement, frère Sœur, tordu, sali, bafoué, et à partir de ce moment-là, l'homme ne portait plus l'identité de Dieu, l'homme portait l'identité de l'homme déçu, et on ne portait plus, frère Sœur, on ne reflétait plus la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, le caractère de Dieu, le regard de Dieu, le vocabulaire de Dieu, on ne reflétait plus, ça n'émanait plus de nous, mais il y avait une autre identité qui apparaissait, c'est l'identité du péché, l'identité du péché, alors certes la silhouette, le corps humain, ça a été créé par Dieu, mais l'identité du créateur ne reflétait plus, c'était un péché qui apparaissait, et à ce moment-là, la Bible dit que tout ce péché est privé de sa gloire, et les hommes reflétaient, comme un petit cousin qui a témoigné, et tous ceux qui ont témoigné, et ainsi que moi, que je prêche, je portais l'identité de l'homme déçu, je ne portais plus, frère et soeur, l'image de Dieu, je reflétais l'image du péché, et on m'appelait plus par mon prénom, mais je portais l'image du péché, alors on m'appelait le crâneur, je connaissais des personnes qu'on les appelait les drogués, le valtard, le fanfaron, l'hontain, le crâneur, l'homme au jaloux, pardon de l'expression, le rouenau, le menteur, l'hybrogne, l'alcoolique, le bagarreur, pourtant ils ont bien un prénom, ils ont bien un prénom, mais le péché les a complètement désidentifiés, et le péché apparaissait en eux, pour cela que l'homme qui est à côté de Jésus, on les appelait les deux brigands, deux malfaiteurs, ils étaient complètement défigurés par le péché, mais je bénis Dieu ce soir, je loue Dieu, je glorifie Dieu, tu me diras pourquoi Isaac, pourquoi ? Parce que si on portait jusqu'à maintenant l'identité du péché, à travers la désobéissance d'un seul amour est venu, dit la Bible, oh je glorifie Dieu, parce qu'à travers les souffrances de mon vaillant héros à la croix, Amen, Amen, Alléluia, je dis de mon vaillant héros, pourquoi tu dis de mon vaillant héros ? Parce que le véritable man, qu'est-ce que c'est les man ? Ceux qui font partie de la famille des man, bio man, super man, wonder woman, quand on met man à la fin, c'est un super héros, mais laissez-moi au livre, il ressort, que Jésus, man c'est, ça veut dire homme en anglais, comment il se faisait appeler Jésus, dis-moi, le fils de l'homme, le véritable man, le héros des héros, le véritable, celui qui marche sur les eaux, Ah Seigneur, Alléluia, celui qui ressuscite les morts, Alléluia, celui qui dit et la chose se fait, Amen, celui qui purifie les lépreux, où il est véritablement le héros des héros, a accepté d'être diffiguré, l'euro dit, lui qui était le plus beau parmi les fils des hommes, alors on dépeint souvent, Jésus n'avait ni beauté ni éclat, c'est vrai, mais ça c'est Jésus diffiguré, mais avant que Jésus soit diffiguré, il était le plus beau parmi les fils des hommes, il était l'agneau parfait, ses yeux parfaits, ses joues parfaits, son nez parfait, les dents blanches alignées, il n'y avait pas une seule dente qui était gâtée, il n'y avait pas une seule carie, les mains, les doigts, la stature, le poids, écoutez, il n'avait pas un défaut, il était l'agneau parfait, tu es le plus beau parmi les fils des hommes, mais la Bible déclare, frère et soeur, qu'il a commencé, non pas à détourner son regard, ni sa joue, mais il est resté ferme de celui qui voulait le gifler, il ne sait ce qu'il n'est pas, mais il recevait des soufflets par les soldats romains, vous savez quelque chose des soufflets ? Des soufflets, c'est des revers de main, et bien il recevait des revers de main en plein visage, et là le sang commençait à jaillir, il avait des yeux, essayez de visualiser votre esprit, là lui, le plus beau parmi les fils des hommes, son oeil gauche, il commençait à infler, son oeil droit, un autre oeil aubert noir, ses lèvres, fendus par les cou, on lui a arraché la barbe, et les scientifiques disent, que quand on arrache la barbe, alors il y a un effet d'odème qui apparaît, les joues enflent, imaginez le visage de Jésus, de saubé noir, les lèvres fendues, les joues enflées, écoutez, il pouvait à peine ouvrir les yeux tellement, que ses joues étaient enflées, par la douleur, par les cou, sa barbe était presque collée par le sang qui coulait, ses cheveux pareils, écoutez, des coups de poing, il recevait, par ses bourreaux, qui étaient envoyés par les ténèbres, son dos était labouré comme un champ, dit la parole de Dieu, avez-vous passé près d'un champ, labouré ? Avez-vous passé près d'un champ, labouré ? Essayez d'examiner bien, il n'y a pas une seule herbe qui apparaît, tout est renversé sur elle-même, et bien laissez-vous dire quelque chose, c'est nous regarder le dos de Jésus, on ne pouvait pas mettre un doigt, ou on ne pouvait mettre le doigt sur une chair qui était normale, la peau à sa place, la peau était complètement retournée sur elle-même, la peau était à l'intérieur, et la chair était à l'extérieur, c'était une marre de ça, écoutez ce que je vous dis, le dos de Jésus, certains disent qu'il avait reçu 39 coups de fouet, c'est faux, la Bible déclare que Jésus a reçu un nombre incalculable de coups de fouet, pourtant Dieu me dira à Isaac, c'est écrit qu'il avait reçu 39 coups de fouet, non c'est faux, c'est pas écrit, le texte dit à même que, quand un juif faisait quelque chose qui n'allait pas, et bien on le flash, on laisse, tout dépend de la gravité de son problème, alors on pouvait taper 10 coups de fouet, 20, 30, 35, mais on n'allait pas au-delà de 40, mais il fallait qu'un juif frappe un autre juif, rappelez-vous ce que dit Paul, dans le Corinthien 11-23, dans la panopée de souffrance, il dit, car j'ai reçu des juifs, 5 fois, 40 coups moins 1, par qui tu as été flageolé Paul, il dit par les juifs, je vous pose une question, qui c'est qui a flageolé Jésus, Pilate dit, il le fit fouetter de verge, ce n'est pas les juifs qui ont fouetté Jésus, non 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 non, c'est les soldats romains, mandatés par ce gouverneur Pilate, j'ai eu l'occasion de prêcher là au prétoire, et on dit qu'il y avait comme une pierre, une pierre qui était un petit peu autre, vous savez comme le pot de fleur, et à ce moment là on prenait Jésus, et on le mettait là, sur cette pierre, à un seul fin que son dos, la peau de son dos, s'étire très très bien, et une fois que sa peau était très très bien tiré, les bourreaux avaient là un morceau de bois dans leurs mains, avec un morceau de lanière en cuir, avec des orçolés ou des bouts de fer, et chaque fois qu'il fouettait Jésus, il y avait des morceaux de chair qui sortaient, et par rapport à sa chair qui était déchiquetée, on pouvait voir ses os, les os du corps, imaginez la souffrance de Jésus, les yeux aubert noirs, visage défiguré, les joies enflées, lèvres fendues, écoutez ce que je dis Seigneur, les morceaux de chair qui pendaient, par rapport au tirage de barbe, son dos labouré, écoutez ce que je dis, ses mains transpercées, et quand on transperce la poignée, le seul endroit où le clou passe, il y a, on est obligé de sectionner un nerf, qui s'appelle un nerf médian, c'est une douleur aiguë, qui est insupportable, et par rapport là, on a mis le clou de Jésus, pour pas que les os se brisent, et que le corps se passe bien suspendu, sur le bord de la croix, on était obligé de sectionner, ce nerf médian, le nerf médian gauche, et le nerf médian droit, ensuite on a cloué ses pieds, on a cloué là, on a transpercé son côté, et on est allé chercher une poche d'eau, qui se trouve juste derrière le corps, le corps de Jésus a été transpercé, c'est pour cela qu'il est sorti de l'eau, et du sang de son corps, écoutez, écoutez, tu me dirais Isaac, pourquoi il a subi tout ça ? Pourquoi ? Il a accepté d'être diffiguré ! Il a accepté d'être diffiguré, à travers, écoutez, à travers le calvaire, car on pense, on réfléchit, on dit, ah, on ne peut pas regarder, le texte dit, tous ceux qui me voient, détournent son regard, écoutez, le psaume 22,7, dira, je ne suis point un homme, il dit, mais un verre, un verre, comme on le suspend entre ciel et terre, là, vous savez, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un morceau de chair qui pend, lui, le fils, le plus beau parmi les fils des hommes, il était suspendu entre ciel et terre, dans une croix, il était comme un verre, on aurait dit, un morceau de chair qui pendait, car on le voyait, il n'avait même plus l'aspect d'un homme, écoutez ce que je dis, même, il n'était plus connaissable, il n'avait plus de silhouettes, plus de formes du visage, qui apparaît normalement, tellement qu'il était un voile, un voile de sang, était là, des cheveux, jusqu'à l'angle de ses pieds, comme, comme un voile de sang, un morceau de chair qui pendait, alors tu me dirais, Isaac, pourquoi il a subi tout ça ? Pourquoi ? Pour te montrer à quel point, le péché t'a défiguré, le péché nous avait, nous avait, nous avait complètement défiguré, à un tel point, que quand le péché règne à maître, il n'y a plus de respect, quand le péché règne, dans le comble d'une vie, il n'y a plus de respect, parce que le péché ne connaît pas le respect, le péché n'en tient des cas là, le péché ne connaît pas la lache, pour cela qu'aujourd'hui, il y a certains jeunes, ils sont tellement saisis par le péché, que le péché règne tellement en comble, à un maître, qu'ils ne connaissent même plus la lache, ils sont capables de fumer de la drogue, devant les vieux qui sont là, de se faire un jouet là-bas, ils sont capables de dîner, tandis qu'à l'époque, à l'époque des anciens qui sont là, le péché existait, mais il n'était pas développé comme aujourd'hui, à l'époque, une cigarette, on ne fumait pas devant les anciens, quand on les voyait à 40 ou 50, on se cachait comme ça, mon père avait 50 ans, écoutez, 50 ans, et devant mon grand-père, il ne fumait pas, moi, écoutez, je ne suis pas si Dieu que ça, j'ai 44 ans, mon frère, il m'a l'air deux ans et demi, pas beaucoup d'un an et demi, et moi, quand j'avais 17 ans, lui, il avait 19 ans et demi, et devant mon frère, je ne fumais pas, parce que j'étais encore sous le barème, là, où encore le péché ne s'était pas encore développé, dans toutes ses formes, aujourd'hui, le péché s'est développé, dans toutes ses formes, et craignent tellement à merde, qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, écoutez, on ne peut même plus reprendre un tel ou un tel, ils sont capables, là, de bomber le torse, et à la limite, de vous parler avec les mains comme ça, sur le visant, il n'y a plus de respect, concernant les habits, il n'y a plus de respect concernant ceci, il n'y a plus de respect concernant cela, des vieux qui sont rentrés là, de raccompagner chez eux, leurs petits-enfants qui sont morts sous, c'est quel âge avant ? Mais aujourd'hui, on vit dans cette époque, comme vous comprenez ce que je dis, nous sommes en plein dedans, le péché t'a complètement défiguré, mais Christ sur la croix, à Dieu sur la gloire, il a été complètement défiguré, pourquoi Isaac ? Pour te redonner, dites-moi après ça s'il vous plaît, pour te redonner l'identité qu'Ada a perdu, Alléluia ! Amen ! Isaac, non, Isaac, tu crois que c'est compris ? Je te jure devant Dieu que c'est vrai, l'identité qu'Adam avait à Abraham, que quand il marchait, Alléluia, il reflétait la sainteté, il reflétait l'identité de Dieu, cette identité qu'Adam a perdue, le Christ à travers sa mort, et sa résurrection, frères et soeurs, aujourd'hui, nous a redonné l'identité qu'Adam a perdue. Je comprends maintenant pourquoi l'apôtre Paul dit, dans Romains 12,2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez qu'est-ce que c'est le véritable texte ? Vous voulez le savoir ? C'est, ne vous laissez pas modeler par le siècle présent. Ah, il en comprend mieux. Paul est en train de nous dire, Adam s'est laissé diffigurer par la désobéissance, et Christ a souffert le calvaire, pour nous redonner la forme qu'Adam a perdue, et aujourd'hui, frères et soeurs, nous nous reformons, nous reflétons l'identité de Dieu, et Paul dit, ne vous laissez pas modeler, ne laissez pas le monde mettre ses mains sales sur vous, pour vous diffigurer. Gardons l'identité de Dieu, gardons l'image de Dieu, à Dieu soit la gloire, alléluia. Amen, oui, reflétons cette identité, combien ça a coûté à Christ, amen, pour qu'on récupère cette identité, alléluia, sa mort, sa mort, amen, quelqu'un qui a été métamorphosé par la parole, sa mort, il reflète l'identité de Dieu, dans son regard, il ne le reflète pas par rapport à un petit poisson derrière la malle, je vous promets que c'est vrai, ça ne veut rien dire un poisson, des fois un poisson cache un requin, c'est vrai ce que je dis, c'est pas de l'humour, c'est vrai, un chrétien se recompousse, en son regard, ça émane, dans son visage, il émane, dans son marché, il émane, dans ses fins gestes, sa façon de s'asseoir, sa tenue vestimentaire, il émane, il émane, l'image, l'identité de Dieu, alléluia, oh, que Dieu soit béni ce soir, adieu, soit la gloire, écoutez, on a dit à Jésus, que dit-on que je suis moi, le fils de l'homme, il dit, toi, quand on dit que tu es Jean-Baptiste, que tu es Élie, que tu es Jérémie, homme prophète, en réalité, frère et soeur, c'est pas Jésus qui reflétait Élie, Jean-Baptiste, on dit, c'était Élie, Jean-Baptiste et Jérémie qui reflétaient Jésus, est-ce que vous comprenez ça, c'est ça, il faut mettre les choses dans l'ordre, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, mais sa façon de faire là, on la connaît, son regard là, on l'a déjà vu, sa façon de parler, mais il y a un air de famille avec Élie, avec Jérémie, avec un prof, ils ont pas dit avec Hérode, avec Pilate, ils ont dit, mais il y a un air de famille avec Jérémie, mon grand-père m'a parlé qu'Élie parlait comme ça et que c'était le langage des profs, mais Jésus, mais qui dit-on que je suis, Jérémie, un prophète, en réalité, frère et soeur, c'est que ces hommes de Dieu, quand ils marchaient, quand ils parlaient, quand ils se déplaçaient, quand ils s'assoyaient, quand ils mangeaient, ils reflétaient l'identité de la parole qui s'est faite chère. A Dieu soit la gloire, Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus ce soir, tu es là aux portes, tu dis, t'es toi qui ne connais pas Dieu, toi qui es péché, règne un maître en toi, toi même qui insomniaque, qui touche pas la paix, qui touche pas le bonheur, qui touche pas le repos, toi même qui vis dans un foyer de discorde, que tu sais plus comment faire pour t'en sortir, et tu souffres, oui, tu souffres, parce que ton âme, ton âme a soif de Dieu, et tu l'as noirci, elle est prisonnière, de ce qui triomphe en toi, et ce qui triomphe en toi, ce n'est rien d'autre que le péché, mais tu es mal, tu ne peux pas être bien, alors tu essaies là, de trouver comme un château sublifère, pour apaiser la douleur de ton âme, avec un petit peu d'alcool, un petit peu de drogue, un petit peu de somnifère, et tu essaies, mais réalité, ton âme souffre, elle ne veut pas de l'alcool, elle ne veut pas de la drogue, elle ne veut pas, elle ne veut pas tout ça, elle a besoin de son criat, elle a besoin de Dieu, elle a besoin de Dieu, est-ce que tu comprends ça, elle a besoin de Dieu, il y a un manque de lumière dans ta vie, c'est pour cela que tu es mal, au nom de Jésus, Isaac, je ne m'attendais pas à une prédication comme ça, écoute, nous on n'est pas des avocats nous, on n'a rien préparé d'avance, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé, mais moi je connais, la plupart je connais des personnes, je ne connais pas mon cœur, il y a déjà des secrets que je ne connais pas, moi ce soir ici, mais je tiens à vous dire, au nom de Jésus, que ce qui m'est arrivé à moi, ce qui est arrivé à tous mes frères serviteurs, chrétiens, chrétiens qui sont ici, le Seigneur veut t'accorder sa grâce à toi, c'est pas possible ici, c'est pour, je te promets que c'est possible, je te le jure devant Dieu que c'est pour, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, assise à toi, que je lève ma main, lève ta main si tu veux, que je me lève de la chaise, lève-toi de la chaise si tu veux, que je veux mettre un genou, mets-toi un genou si tu veux, mais qu'est-ce que tu veux, dis-moi-le, il veut que tu te repentes, que tu te repentes, que tu demandes pardon, mais non pas pardon, c'est légitime, non, non, je suis espagnol du côté de ma mère, et je suis espagnol du côté de mon père, et ce n'est pas catalan du côté de ma mère, donc je, on se comprend, pas au style catalan ni espagnol, demandez pardon avec les tripes, demandez pardon avec les entrailles, et pour demander pardon à Dieu, il faut que tu reconnaisses, que tu es pécheur, il faut que tu reconnaisses, que si Dieu veut, c'est l'enfer qui est en train, il faut que tu reconnaisses, au nom de Dieu, mais reconnais, écoute, les gens sont tellement aveugles, regarde si le péché t'a tellement aveuglé, une image qui me met l'esprit comme ça vite fait, regarde, écoute bien, voilà, voilà la comparaison que je vais faire, qu'il faut bientôt, 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 dans les réunions, Abraham, il faut bientôt maintenant, descendre, là, venir dans les rangs, se mettre à genoux, devant le perdu qui va en faire, devant celui qui vit la misère dans son foyer, de celui qui le foyer, il se séparait huit ou dix fois, de celui qui l'en peut plus, qui le bon du suicide, il faut aller vers eux, accepte le Seigneur, accepte Jésus, il va au paradis pour l'éternité, accepte Jésus, t'auras la paix, accepte, accepte, allez, accepte, allez, encore un dernier rappel, accepte, mais vous ne voyez pas, la gravité, comment le péché, il dit que le texte de Corinthiens 4.4, il dit que le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence de l'homme pour pas qu'il voyait resplendir le glorieux évangile du Christ. Je vais te donner une comparaison à qui tu ressembles. J'ai la liberté ancienne, une comparaison. Je vais me comparer à qui, tu vas voir. Imaginez maintenant, je crois que, oui, je crois que Nancy, il est au monil des prisons, c'est ça, je ne me trompe pas. Imaginez maintenant, qu'il y a un gitan parmi nous qui l'a pris perpède. Non pas 22 ans de réclusion ferme, sans remise de peine, non pas ça, c'est-à-dire que tu rentres et que tu es 20 ans, 25 ans, tu mouriras en prison. Il faut que ton cœur cesse de battre en prison. À 40 ans, à 50 ans, à 100 ans, à 100 ans, à 120 ans, tu sortiras par les pieds. Il faut que ton cœur cesse de battre en prison. À perpétuité, mais hostie américaine, vous savez pas aussi le français. Et là, tu es là, tu es en prison et tu te dis, Seigneur, j'ai 25 ans, je vais passer l'éternité, là, à la fin de l'éternité. Je crois que mon cœur cesse de battre. Il me reste 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, si je vis jusqu'à 70 ans, 80 ans, là, là, jusqu'à la fin de mes jours, ici, et là, tu es tout seul dans la cellule et tu es en train de faire les mille pas et tu dis, pas possible, j'aurais pu prendre encore 5 ans, j'aurais pu prendre encore 10 ans, et tant pis, allez, 20 ans, j'aurais sorti à 45 ans et j'ai encore de la vie. Mais là, non, là, 75 ans, 80 ans, 98 ans, chaque mon cœur cesse de battre. Et là, tout à coup, là, il vient maintenant, là, l'aumônier, l'ancien gars, où il prend les clés de la prison, de là où tu es, de la cellule, il t'ouvre la cellule et il te dit, bon, Munoï, prends tes affaires, tu es libre. Et que toi, tu dis, hop, hop, attends, attends, je ne vais pas partir comme ça dans la prison, quand même. Je veux savoir, moi, comment ça se fait, grau, que tu as les clés de la prison et je veux savoir comment ça se fait que je suis libre. Je ne comprends pas. J'étais là perpétuité, je devais mourir là, maintenant, tu me dis sortir. Je comprends, non, 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 je veux une explication, je ne partirai pas de là. mais sincèrement, qui c'est qui dit ça? Mais franchement, vous voulez savoir comment vous feuillez, le normal, comment vous feuillez, imaginez que vous êtes assis là et que l'ancien ouvre la cellule et il dit, tu es libre. Attends, attends, t'as oublié tes chaussures, ton sac, c'est pas grave, laisse ça, je vais en prendre une autre. Oui ou non? Oui ou non? Je ne te parle pas d'un corps mortel qui va pourrir en prison, je te parle de ton homme pour l'éternité à l'enfer. Loin de Dieu à l'enfer, là où le diable et ses démons ont peur d'y aller, dans cet endroit, là où il y a le feu de la chienne, le soufre éternel. Ton nom est écrit en bas, tu vas là-bas pour l'éternité. Dieu envoie mes séries-tents avec les clés de la parole, il veut ouvrir ta prison et il te dit, accepte le Seigneur, reprends-toi et tu échapperas. Et certains disent, on verra demain, on verra après demain, on j'ai quelque chose d'encore à faire, on verra. insensé que tu es, Seigneur, insensé que tu es. Tu crois que les frères là qui dressent le chapiteau, tu crois qu'ils font ça pour avoir l'image là, pour qu'ils figurent dans la revue lumières, tu crois qu'ils font ça pour que vous leur donnez une couronne de l'orien ? S'ils se donnent tant de mal à monter le chapiteau, s'ils se donnent tant de mal à recevoir les ministères, à faire ceci, à faire cela, à faire de la prospectée, à envoyer des SMS, à venir vous chercher, à vous supplier, pour que vous venez aux réunions, s'ils font ça, c'est pour que tu sois sauvé. Rien d'autre pour que tu sois sauvé. Je te le dis devant Dieu que c'est vrai. Que vas-tu faire ce soir ? Que vas-tu faire ? Mais tu crois que tu es éternel ici-bas ? Mais non, Isaac, moi, si jeune, je suis un père de vigueur. Il s'en sait que tu es. Il n'y a pas très très longtemps de ça. Pas très très longtemps. Un footballeur de 20 ans, en pleine santé, un corps plein de santé, il s'est entraîné là, il a fait ça, il a mis le maïs au cœur. Crise cardiaque, foudroyante, mort. Là, j'ai mon petit cousin qui est là, à Mont-Thomas, nous, on en a perdu trois. Un de 50 ans, l'autre 51 ans, et l'autre de 20 ans, à l'espace de deux ou trois mois. Deux crises cardiaques foudroyantes, et l'autre un accident. Mais en plus, l'accident, il était pour rien, lui. Il était là, parqué sur le côté, 20 ans, en face d'un petit croissant de nuit, il rentrait chez lui. Il n'avait rien fait, vous me l'avez dit, il était là. Et là, un fou, il est passé là, il a percuté en pleine voiture, il s'est passé ce qui s'est passé. Je faisais une réunion comme ça, comme ce soir-là. Et je touchais les mêmes thèmes. J'étais à Perpignan, il y a à peu près deux mois de ça, même pas un mois et demi. Et pendant là, ce séjour d'évangélisation, je disais, je disais que l'homme est faible, que tu es fragile, qu'aujourd'hui tu es là, et demain tu n'y es plus. Et pendant que je prêchais, je prêchais, il y a des personnes qui se sont repenties, d'autres n'ont rien voulu savoir. Le lendemain, on est venu me chercher pour faire la réunion, et on m'a dit, Isaac, après la réunion, un jeune de 24 ans est mort. Juste après la réunion. Mais nous, on voit toujours le problème là-bas, au fond là-bas, là-bas au fond, au fond, au fond. Mais tu ne sais pas que le problème pour frapper, ce soit à ta porte. Isaac, tu es tellement sur nous. Non, non, je fais comme Daniel. Daniel disait, oh, je vais te faire savoir. Ah bon ? Et quoi Daniel ? Quoi ? Que tu prêches bien ? Non, non, non. L'homme de Dieu dit, je vais te faire savoir ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Et moi, je te dis, ce qui est écrit dans le livre de la vérité, c'est que tu es faible, tu es fragile. Ta vie est comme une vapeur, comme la navette de 10 serangs, comme une vapeur qui apparaît, elle disparaît. Aujourd'hui, tu es là, et demain, tu n'y es plus. Mais heureux ! Heureux ce que parle dans le Seigneur ! Heureux ! Mais est-ce que toi, tu peux dire autant, au nom de Jésus, que vas-tu faire ce soir ? Vas-tu repartir de ce lieu d'une façon que tu es rentré ? Où tu vas oser ce soir. Oser. Comme Pierre. Vous savez, Pierre n'a pas reçu d'appel. Il n'a pas reçu d'appel, Pierre. Je vous promets que c'est vrai. Dans la Bible, c'est le seul qui a levé sa main à l'appel. Mais sans recevoir l'appel. Il y en a qui font qu'on insiste. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Ils ne veulent pas lever leurs mains. Écoutez, à quoi ça sert d'insister pour que les mains se lèvent s'il n'y a pas les entrailles de leur pantalon. Ça ne sert à rien. Pierre, écoutez, Pierre a levé sa main. Mais avant de lever sa main, il y a eu les entrailles qui a parlé. Il était là dans le lac de Tiberiade. Il se noyait. Je me noie, je suis mort. Le seul qui se secours, c'est toi. Il a levé sa main. Regardez l'appel. Jésus n'a pas fait l'appel. Tu te noies. De moi, il n'a pas fait l'appel. Il voyait qu'il se noyait, il a tendu sa main. Sauve-moi, sauve-moi. Christ lui a pris la main à la sortie de l'eau. Il faut que tu reconnaisses que tu es perdu. Accepte Jésus. Et qu'est-ce qui se passera si tu acceptes Jésus ? Qu'est-ce qui se passera ? Un, un, un. Un, hein ? Pas de un. Tu vivras. Mais je vis, Jacques. Non, tu ne vis pas. Tu existes. Mais tu ne vis pas. Regardez. Le pépître, là. Il existe. Il existe bien. Mais il ne vis pas. Tu es comme ce pépître. Tu existes. Tu es là. Mais tu ne vis pas. Il y a une différence entre exister et vivre. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie. Amen. Et qu'elle est en abondance. Tu existes. C'est factice. Tu es robotisé, formaté. Tu as besoin de la vie. Tu vis en Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut recevoir la parole parce qu'à quiconque l'a reçu, elle lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et après, qu'est-ce qui se passera, Isaac ? Ça y est, je vis. Ça y est, tu as le Christ en toi. L'espérance de la vie éternelle. Tu as le Christ en toi. Amen. Quel bonheur. Quelle joie. Tu te couches. Amen. Tu te lèves en paix. Tu manges en paix. Tu travailles en paix. Alléluia. Tu as le bonheur. Tu as cette bonne espérance qui ne trompe pas. Et à part ça, Isaac, qu'est-ce qui... À part ça, à part ça, et bien si Christ vient, tu pars avec lui. Alléluia. Tu pars dans le ciel. Là où Christ a préparé une demeure. Enfin que là, là où il y est lui. qui t'a aussi tu es soi avec lui. Amen. Et après cela, même Dieu, il y a un programme merveilleux qui nous a fait partout. Il dit, m'a dit, Seigneur, mais tu as besoin de Jésus. J'aimerais qu'on ferme nos yeux ce soir. Je vais m'arrêter là. Je voudrais que tu acceptes le Seigneur. Repends-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, repends-toi. Tu peux prendre ce cantique au foin malheureux. Alléluia. C'est un cantique à Minkie sans clave avec la pensée de Dieu ce soir. Et j'aimerais que mon frère le prenne. Malheureux. Tu te sens malheureux. Tu as besoin de Jésus. Que vas-tu faire ce soir ? Laisse que Christ, Alléluia. Laisse à Mène qu'il te désidentifie au péché. Laisse-le qu'il mette la solidité en toi. devienne un fils de Dieu. Devienne un enfant du Seigneur. Ferme-nous nos yeux, s'il vous plaît. Ferme-nous nos yeux. Dieu te voit. S'il te plaît, écoute. S'il te plaît, écoute. Quand tu es seul dans ta voiture, Dieu le voit. S'il te plaît, écoute. Dieu te voit. Quand tu es seul dans ta maison, Dieu te voit. Amen. Quand tu es seul dans ton péché, Dieu le voit. Amen. Dieu te voit. Quand tu te caches pour pleurer, Dieu te voit. quand tu fais semblant d'être heureux, Dieu te voit. Et en réalité, tu es malheureux, au nom de Jésus. Malheureux, au nom de Jésus. Dieu te voit. Et il te dit que tu es malheureux. Malheureux, ne ressens-tu pas le besoin de Dieu. Amen. que tes chaînes se brisent, que tes chaînes se brisent, tu es malheureux. Sors de ta prison, au nom de Jésus. Malheureux, Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Et il te dit que tu es malheureux. ne ressens-tu pas le besoin de Dieu. Amen. que tes chaînes se brisent, femme fragile, au nom de Jésus. Tu es malheureuse. Tout les liens se détachent, au nom de Jésus. Et ça, c'est que tu es. Tu t'amuses avec le péché. Toutes ces chaînes sont validées. Écoute, écoute, car rien n'a pu te combler. Regarde des voix autour de toi. Ce que le péché a fait de toi. Écoute, s'il te plaît. Tout s'est écroulé. Au nom du Seigneur. Ta vie est brisée. Repas-le-toi. Amen, amen. Plus personne sur qui comptait. Au nom du Christ. Le diable t'a trompé. Le nom de Jésus. Mais Jésus est là. Dieu t'envoie, je sois. Approche-toi de la croix. La solution est là pour toi. Oh, le nom de Jésus. Approche-toi de la croix. La solution est là pour toi. Est-ce qu'on peut se lever dans nos chaises ? Approche-toi de la croix. Je tiens, je tiens. Ça m'a coulé pour toi. On lève nos mains au ciel. Approche-toi de la croix. Que Dieu brise les chaises. On l'amire par toi. On lève dans nos chaises. Approche-toi de la croix. La solution est là pour toi. On lève dans nos chaises. Approche-toi de la croix. Chez les yeux, ne te juge pas. Approche-toi de la croix. Sans un raccourci pour toi. Approche-toi de la croix. Mon amie, repens-toi. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Mon prince, il est une strophie. Amen, vous, toi, vous, toi. Repens-toi, alléluia. Approche-toi de la croix. La solution est là pour toi. Approche-toi de la croix. Jésus, ne te juge pas. On a la solution. Approche-toi de la croix. Sans un raccourci pour toi. Repens-toi, au nom de Jésus. Approche-toi de la croix. Retiennes, t'es la retiennes. Mon amie, repens-toi. Laisse que le sang, dans Jésus. Je repens-toi. Je me défi de tes péchés. Au nom de Jésus. Mon père, dites-moi, pour être sauvé. Avant qu'il soit trop tard, Jésus reviens chercher son aiguille. C'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Alléluia. Te remercions, Seigneur, pour ta parole. Te remercions, Seigneur, pour ce que tu as dit. Je te prie, Seigneur, pour ces âmes. La grâce de Jésus. Tu connais les cœurs, Seigneur. Tu connais les larmes. Tu connais les demandes et les requêtes et les supplications. Tu sais tout. Tu connais tout en tout. Tu vas tout en tout. Regarde, Seigneur, tu as parlé ce soir. Tu n'es pas venu ici pour les juger, mais pour qu'ils soient sauvés par ta parole. Oh, Saint-Esprit, non, Saint-Esprit, convainc les cœurs des péchés, de justice et des jugements. Attire-leur la repentance. Au nom de Jésus. Montre-leur leur état espicelle. Montre-leur qu'ils sont perdus. Montre-leur, Seigneur. Montre-leur, au nom de Jésus. Je te loue, Seigneur, pour ta parole. Je te loue, Seigneur, parce que je sais que ta parole, elle ne revient pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ton effet. Sans avoir accompli tes décès. Tu ne parles pas en vain, toi, Seigneur. Merci, merci, merci pour cette réunion. Merci, Seigneur. Merci, je suis heureux d'avoir prêché ce message, Seigneur. Heureux, Seigneur, de pouvoir m'adresser à ceux qui ne te connaissaient pas. Oh, Dieu, je te loue. Merci, Seigneur, pour ta parole. Quelle importance, Seigneur, une réunion. Quelle importance. Tu uses de patience, Seigneur. Un seul fait que le plus grand nombre soit sauvé. Quel Dieu patient tu es, Seigneur. Quel Dieu patient. Sois glorifié, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Glorifie-toi dans les cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'on a. Merci. Je suis bien, Seigneur, dans ce lieu. A toi la gloire. Amen.